Après Xbox, place à PlayStation. Avec un jeu qui risque de faire beaucoup parler de lui dans les semaines, mois à venir, à savoir le prochain God of War. Alors on va l'appeler God of War 2, même s'il s'appellera peut-être autrement. Vous savez, il a été dévoilé il y a quelques temps, maintenant. Alors on n'a pas eu droit à grand chose, on a eu droit globalement à un logo et à ce terme Ragnarok plus une date 2021 en croisant les doigts qu'il parvienne à être à l'heure qu'il n'y ait pas de retard. Et bien la vraie question c'est de savoir est-ce que ce sera une exclusivité totale PS5 qui pourrait donc tirer parti des capacités nouvelle génération de la console ou bien ou bien du croche gêne ? Et bien il y en a un qui n'est pas si mal situé que cela, qui a son petit avis et lui c'est... c'est lui. Alors si vous ne le reconnaissez pas parce qu'il n'avait pas de barbe jusqu'à un certain temps, il s'agit de David Jaffe. David Jaffe c'est l'un des créateurs de la saga des God of War. Et voilà ce qu'il a dit dans cet extrait. Oh je suis sûr que le prochain God of War sortira sur PS4 et PS5. Bien sûr que ce sera le cas. Jim Ryan l'a presque dit. Alors plusieurs choses quand même. Parce que ça c'est une news j'imagine que vous avez déjà vu passer un petit peu partout et comme beaucoup de parmi vous m'ont posé la question, je me suis dit qu'il fallait peut-être revenir sur cette interrogation. Jim Ryan c'est le boss de PlayStation. Et effectivement en novembre dernier, à la question de savoir est-ce que ce serait une exclusivité PS5, ce nouveau God of War, il a répondu, je cite, « Désolé, je n'ai rien à dire à ce sujet aujourd'hui ». Alors c'est vrai que quand on entend ça, si c'est une exclu, normalement il dit « Bah oui bien sûr, oui c'est une exclu ». Si ça ne l'est pas, il peut répondre potentiellement ça. Mais à la fois c'est pas une officialisation de la croche-gène. Cela dit, si Horizon, Forbidden West et croche-gène, je vois pas pourquoi God of War ne le serait pas. Deuxième point, David Jaffe. Alors ok, c'est l'un des créateurs de la saga, mais il ne travaille plus chez Santa Monica Studio. Donc là, il a un avis de joueur. Franchement, je crois qu'on serait très nombreux à avoir le même avis. Mais pareil, ce n'est pas une officialisation, c'est pas un membre du staff. C'est pas parce qu'il a été lié à un moment ou à un autre à God of War que c'est le cas. En tout cas, je pense qu'on devrait être relativement rapidement éclairé sur le sujet puisque si le jeu doit sortir en 2021, on n'a pas vu encore la moindre image, encore moins de gameplay, la date, faut la préciser. Bref, beaucoup de clarifications devront être apportées sur ce titre qui, son prédécesseur, a été quand même Gauthier, jeu de l'année 2018. Est-ce qu'il en sera de même pour cette suite ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à titre personnel, je l'attends comme un fou, comme un soldat et je pense que parmi vous, il y en a pas mal qui devraient être de mon cas.